Je suis Ménéoul de Michaud-Brizis, je suis responsable des études au sein de la Human Technology Foundation et on est ravis d'organiser ce séminaire sur la question données et contrats sociales en présence de Jean-Marc Vittori qui est présent, éditorialiste aux Echos et également membre du CENUM, ainsi que le professeur Bruno Defin qui est professeur d'économie à l'université Panthéon-Assas et qui est également membre de la CNCDH. Nous sommes ravis d'échanger avec eux sur cette thématique qui est très importante pour la Fondation. Peut-être pour commencer, je peux présenter la Fondation rapidement parce que je ne sais pas si l'ensemble des participants la connaissent. Il s'agit d'une fondation qui a été créée en 2012. C'est un réseau d'experts qui est composé à la fois de grandes entreprises du numérique mais également de chercheurs qui a une double mission. La première, être une plateforme de discussion sur des sujets tels que le numérique et l'éthique. Et la deuxième, c'est d'être porteur d'expertise, donc à la fois en élaborant des méthodes de travail sur l'éthique et le numérique mais aussi en produisant des rapports. Notre dernier rapport était sur la question du data altruisme mais on a plein de thématiques différentes et il s'agit d'un réseau qui à la fois a des bureaux à Paris mais également au Canada et nous sommes très actifs aussi à Rome et à Genève. La thématique du contrat social est très intéressante pour la Fondation et elle a notamment rendu un rapport en 2020 sur la question de l'intelligence artificielle, l'assurance et la solidarité. C'est un rapport qui a été à la fois remis au gouvernement français et à la Commission européenne mais l'objectif de ce séminaire est d'aller plus loin, de poser des questions à la fois économiques, philosophiques et sociétales sur cet aspect du contrat social dans un contexte où l'utilisation de l'intelligence artificielle est de plus en plus importante. Mais de quoi parle-t-on de manière précise ? Donc déjà, l'intelligence artificielle bouscule le modèle de protection sociale. L'illustration que l'on donne souvent, c'est le modèle, c'est le domaine des assurances. Oui, l'intelligence artificielle en fait permet par le traitement massif des données de préciser la prédiction des risques. Donc, de facto, un modèle d'assurance qui est basé sur la prévention des risques est complètement bousculé avec cette arrivée. Mais si l'exemple de l'intelligence artificielle est donnée, il y a aussi d'autres technologies qui permettent de prédire ces risques. Et quels sont les domaines de société dans lesquels on peut l'appliquer ? Donc ça, ce sera tout le sujet de notre discussion. Aujourd'hui, des modèles aux US sont en train d'être mis en place, notamment avec le credit scoring. On a aussi également entendu parler du crédit social en Chine et se posera la question de quelle est la voie pour l'Union européenne. Et ce sera la thématique de notre échange. L'objectif est que chacun des participants puisse poser des questions. Donc, le chat sera ouvert. Et moi, dans une seconde partie, je poserai les questions du chat à nos intervenants et experts sur la question. Je voulais également remercier chaleureusement Sabine Vanek-Lepic, qui a permis cette rencontre. Elle est docteure en droit enseignante et chercheuse à Sciences Po. Elle est également présidente de l'association Assas Futur of Law et je vois qu'elle est présente parmi les spectateurs. Donc voilà, je laisse nos intervenants se présenter de manière un peu plus précise que ce que j'ai pu faire et puis explorer les premières pistes de cette question rapidement. Et puis ensuite, on aura des échanges entre eux. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à la Fondation et merci à Assas Futur of Law, qui a effectivement permis cette connexion. Donc, Bruno Defins, comme ça a été évoqué, professeur à l'Université Panthéon-Assas, où je dirige une équipe de recherche interdisciplinaire, droit, économie et de plus en plus numérique. Et je dirige également un diplôme dédié à la transformation numérique du droit et à la Ligaltech. Et c'est à ce titre-là effectivement que les connexions se sont faites. Alors, c'est un plaisir également de retrouver Jean-Marc et de pouvoir débattre et échanger avec lui sur un nouveau sujet, sachant qu'il y en a déjà eu quelques-uns dans le passé qui nous ont conduits à échanger. Donc, pour lancer un peu la discussion, je dirais, une fois n'est pas coutume que le point d'entrée que je privilégie pour aborder la problématique de la transformation numérique, c'est la philosophie. La philosophie est plus particulièrement la thématique en philosophie du contrat social. C'est une thématique que l'on connaît tous. On est passé par Rousseau et on a au moins feuilleté le contrat social, mais c'est plutôt dans la version moderne du contrat social que je voudrais me positionner pour lancer le débat, à savoir la théorie de la justice sociale de John Rawls en 1970. Cet ouvrage est devenu un incontournable. Il pose un peu les fondements de la démocratie sociale selon des principes que l'on pourrait qualifier de social libéral également. Que nous dit Rawls ? Il nous explique tout d'abord qu'il existe trois principes fondamentaux pour fonder le contrat social. Le premier, c'est le principe d'égale liberté, selon lequel, je vous le rappelle, toute personne a un droit égal à l'ensemble le plus étendu de liberté fondamentale qui soit compatible avec l'attribution à tous de ces mêmes libertés. Ensuite, on accepte l'idée d'inégalité éventuelle au plan socio-économique, mais elles ne peuvent être justifiées que si elles contribuent à améliorer le sort des membres les moins avantagés dans la société. C'est ce qu'on appelle le principe de différence. Et puis, il y a un troisième principe, c'est le principe d'égalité des chances, sur lequel je pense qu'il est inutile d'insister. Ces principes fondent le contrat social, mais dans un cadre précis, qui est celui du voile d'ignorance. C'est-à-dire que les individus sont supposés placés dans une forme de position originale qui fait abstraction de leur intérêt particulier, de façon à pouvoir concevoir des règles d'organisation sociale. Autrement dit, et c'est un point essentiel, les individus sont d'une certaine manière contraints à l'impartialité. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas leur place dans la société au moment où ils signent le contrat. Et c'est ce qui leur permet d'établir de manière à la fois libre et rationnelle les principes qui vont fonder le contrat social. Je suis très, très court, on n'a pas le temps d'aller plus loin. Ça, c'est le principe sur un plan philosophique. Au-delà des cercles philosophiques, je dirais que cette construction intellectuelle, elle nous permet de légitimer des principes de protection sociale, des droits collectifs, pour utiliser un terme consacré, avec l'objectif en particulier de se concentrer sur les plus fragiles, les plus défavorisés dans la société, ceux sur lesquels le malheur est susceptible de tomber. Par exemple, le risque de santé. C'est précisément sur cette base que la plupart de nos dispositifs de protection sociale, construits plus ou moins péniblement au cours du XXe siècle, se sont développés. L'État-providence, la sécurité sociale, à des degrés divers, bien évidemment. La question de la retraite ne peut pas être traitée exactement de la même manière que la question de la santé. Et c'est dans cette perspective-là qu'il faut que nous nous positionnions pour comprendre les conséquences de la transformation numérique et notamment du traitement massif des données. Toute petite parenthèse, Ménéoul faisait référence aux assurances, aux assurances privées. Bien évidemment, il y a un lien à faire entre assurance privée, assurance sociale, mais je parle bien ici des assurances sociales. Je me place bien sur ce terrain de la prise en charge de risques collectifs. Alors, le lien, juste pour la petite histoire, sur le frontispice de la Lloyds à Londres, on définit bien l'assurance comme la contribution de tous à l'infortune de quelques-uns. Je trouve cette formule assez élégante et qui traduit finalement assez bien le sujet dont on parle. Mais il y a en plus, s'agissant des risques collectifs, le voile d'ignorance. Le voile d'ignorance dont je suis en train de vous parler, c'est à la fois une hypothèse et une construction normative qui place, j'insiste, l'impartialité au cœur du raisonnement pour concilier les droits individuels et ce que j'ai appelé les droits collectifs. Le problème, il est là. Le problème, c'est qu'avec l'émergence de nouveaux outils, de nouvelles techniques qui nous permettent de traiter massivement les données, forcément, un risque de tension est susceptible d'apparaître entre le voile d'ignorance qui fonde le contrat social et le développement de ces outils qui emportent avec lui une axiomatique de transparence. Vous voyez tout de suite le problème, ignorance d'un côté, transparence de l'autre. L'idée est simple, l'exploitation systématique et massive de données sur votre santé, sur les risques d'une manière générale qui vous accompagnent dans vos existences, fait que ce que j'appellerais des nouvelles pratiques communicatives ou communicationnelles, appelez-les comme vous voulez, elles nous communiquent des informations, elles nous donnent des informations, contribuent à affaiblir les variantes de la justice sociale à la Rawls, qu'on appelle généralement des variantes transcendantales de justice sociale, qui sont associées au voile d'ignorance. Et donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la révolution numérique, le big data, l'analyse prédictive de vos données est susceptible, finalement, de poser une problématique de sélection des risques qui n'est pas compatible avec la logique inclusive du contrat social tel qu'elle est fondée selon le principe d'impartialité. Voilà pour poser le décor, si j'ose dire, très brièvement. Et je ne doute pas un instant que Jean-Marc saura compléter mes propos au regard des enjeux qui sont ceux du contrat social face aux données. Tu n'as pas ton micro. On ne vous entend pas, Jean-Marc. Pardon. Merci Bruno, merci Ménéoudé et merci à la Fondation de nous donner l'occasion d'échanger sur ce sujet. Moi, je suis journaliste, donc je n'ai pas une réflexion philosophique profonde. Je suis un observateur, mais j'essaie d'assembler des choses de manière un peu différente. En réfléchissant au sujet, je crois effectivement qu'il faut repartir de Rousseau, du contrat social tel qu'il avait défini. Il permettait de passer de l'état de nature à l'état de société et au nom de l'état de l'intérêt général. On est passé à l'état de société il y a longtemps, sauf que le numérique, il nous ramène parfois un peu à l'état de nature, où le droit du plus fort, qui était l'une des obsessions de Rousseau, le droit du plus fort s'exprime de manière particulièrement impressionnante. Une mesure très imparfaite, je suis journaliste économique, c'est que les grandes entreprises du numérique valent 5, 4, 10 fois plus cher en bourse que les autres. Un indicateur très imparfaite, mais ça montre bien des déséquilibres qui n'existaient pas auparavant. Et donc, oui, il faudra refaire un contrat social avec les données, qui intègre les données. C'est compliqué parce qu'il y a des acteurs qui sont beaucoup plus puissants qu'à l'époque où Rousseau réfléchissait à ces questions, qui sont évidemment les entreprises. Alors, revenons maintenant au voile d'ignorance. Bruno l'a déchiré, donc on ne peut pas le recoudre. Je crois que ce sera très difficile de le recoudre. Il faut faire avec un voile déchiré et ça pose des questions tout à fait passionnantes. Et parfois, ce voile, il faudra le déchirer là où il n'est pas déchiré et ça sera indispensable pour progresser au nom de l'intérêt général. Alors, sur l'assurance, évidemment, ça pose des questions. Et là, je reprends vraiment du point où Bruno a laissé la question. Il y avait un voile d'ignorance d'abord sur les capacités biologiques des uns et des autres, ce qui relève de la génétique, des risques de pépins de santé. Est-ce qu'on les prend en compte ou pas ? On ne va évidemment pas le faire, mais il va y avoir une tension très forte. Et la tension, elle va être encore plus forte sur le comportement. Si je bois, je mange gras, je fais peu de sport, j'ai plus de risques, plus de risques que je vais imposer à la société au nom de mes choix personnels. Pourquoi ? Comment ? Est-ce que c'est normal qu'on ne m'oblige pas à faire du sport, par exemple ? Et comment est-ce qu'on pourrait le faire ? Ça pose toute une série de questions. Il y a des réponses, pour l'instant, qui sont des réponses juridiques, qui disent qu'on n'a pas le droit de faire la différence dans l'assurance, dans la protection sociale, mais aussi dans l'assurance privée. Il y avait eu une décision célèbre de la Cour de justice européenne il y a une décennie qui disait que les assureurs n'ont pas le droit de faire payer moins cher aux femmes leur assurance automobile, même si elles ont moins d'accidents, parce que ça serait faire de la discrimination. Ça, c'est une réponse juridique. Mais on voit bien que face à ce déchirement du voile d'ignorance, il faudra une réponse qui ne soit pas seulement juridique, des réponses qui seront évidemment économiques, mais qui seront aussi et surtout politiques. C'est l'un des messages qui est porté très fort par le Conseil national du numérique, qu'il faut vraiment politiser le numérique, poser les questions numériques, les changements apportés par le numérique en termes politiques. Alors, ça se pose dans l'assurance, dans la santé, ça se pose dans beaucoup d'autres domaines. Donc, la santé, une autre dimension, c'est mes données de santé, si je les garde, si je veux les garder, pourquoi les garder-je alors que si elles étaient exploitées de manière anonymisée, elles pourraient faire progresser la santé publique. Alors que nous sommes dans un domaine ou un certain nombre de choses dont je bénéficie gratuitement, j'en bénéficie gratuitement, pourquoi mes données anonymisées ne pourraient-elles pas être utilisées au service de l'intérêt général ? Là aussi, c'est de la définition qu'il faut faire ensemble, qui doit être un travail collectif, un travail politique, un travail de réflexion et de débat politique. Un autre exemple encore très différent, j'étais deux jours à la SITL. La SITL, qu'est-ce que c'est ? C'est la Semaine internationale du transport et de la logistique. Les transporteurs et les logisticiens, ils s'inquiètent beaucoup de leurs émissions de CO2. Et pour réduire les émissions de CO2, il faut mutualiser, il faut organiser les choses autrement. Et pour ça, la seule solution pour le faire, c'est de partager l'information, de partager les données entre les transporteurs, entre les chargeurs, ceux qui font travailler les transporteurs, pour diminuer les camions qui se croisent à vide, par exemple. Ça suppose une organisation extrêmement différente, auxquelles les transporteurs et les chargeurs sont extrêmement réticents, parce que c'est du secret professionnel. On est au cœur de ce qui fait leur puissance économique par rapport à leurs concurrents. Il faut qu'ils travaillent avec leurs concurrents sans leur révéler des informations que leurs concurrents pourraient exploiter. Et là, on a à nouveau l'intérêt particulier versus l'intérêt général. On voit bien que la donnée oblige à réfléchir et à organiser complètement ça, de manière complètement différente. Et je rappelle qu'on est dans la logistique du transport, dans un secteur à très faible marge, donc où les enjeux de compétition sont absolument redoutables. Donc, la question est particulièrement aiguë. Alors, jusqu'à présent, on a parlé de données. On n'a pas parlé d'intelligence artificielle. Je voudrais juste introduire ça de quelques mots avant de laisser la parole au débat. L'intelligence artificielle, je la définis comme les données associées avec les ordinateurs et les formes d'apprentissage automatique, je précise, parce que chacun a ses définitions. Pour moi, c'est ça. Et donc, ça ouvre la voie à des décisions, des décisions publiques, notamment, qui pourraient être prises par des dispositifs d'intelligence artificielle. Après tout, l'intelligence artificielle est capable de gagner au Go et au Bridge, qui est un jeu d'interaction humaine. Pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas être mise au service de la décision publique ? Et ça pose tout de suite la question des biais. On se souvient qu'Amazon avait eu un dispositif de recrutement qui était très efficace, mais qui était très sexiste, que Microsoft avait introduit un logiciel conversationnel qui était raciste à tel point qu'il avait dû être suspendu au bout de moins de 48 heures. Donc, on voit bien que l'intelligence artificielle, elle se nourrit de ceux dont on la nourrit, c'est-à-dire les données, mais aussi la façon dont on les traite. Et donc, elle débouche forcément sur les biais humains. Donc, on pourrait dire qu'il ne faut surtout pas se servir de ces trucs-là, ou seulement en appui à la décision. Mais la question derrière, c'est que nous aussi, nous sommes biaisés dans nos décisions. Je prends un exemple simple dans la finance. Les cours de bourse montent systématiquement à la nouvelle lune, quand il fait soleil, le vendredi et en janvier, c'est-à-dire en gros quand on a le moral. Et donc, c'est que ce n'est absolument pas rationnel. La finance est complètement biaisée. On le sait maintenant de manière tout à fait documentée. Et donc, comment faire pour… Il faudrait normalement utiliser l'intelligence artificielle là où elle est moins biaisée que l'intelligence humaine. Comment est-ce qu'on détermine ça ? Comment est-ce qu'on le définit ? Comment est-ce qu'on se met d'accord ensemble, collectivement, politiquement, sachant qu'encore une fois, on a des acteurs qui sont beaucoup plus puissants que d'autres, qui n'étaient absolument pas le cas au moment où Rousseau écrivait son contrat social ? Je vous remercie beaucoup, Jean-Marc. Bruno, est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de dire Jean-Marc ? Oui, je veux bien sur la dimension essentielle de la politisation du numérique. Pour moi, c'est vraiment indispensable. Là, on évoque bien évidemment le potentiel fantastique qu'offre le numérique, que ce soit dans le domaine de la santé, dans celui du transport, de la logistique. Bien évidemment, il ne s'agit pas du tout de nier, je pense qu'on est tous convaincus du potentiel fantastique qu'offre la transformation numérique dans de multiples secteurs. Effectivement, la valeur de la donnée, du point de vue de l'intérêt général, ne se discute pas. Le rapport dont vous parliez sur le data-altruisme cherche à promouvoir un peu cette idée-là. Pour autant, effectivement, il est essentiel que le politique s'approprie. Il essaye de le faire. Là aussi, je me fais observateur, mais il le fait souvent avec un délai de retard. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Il y a eu souvent des choix qui ont été faits de confier à des puissants, dont Jean-Marc parlait, de grandes entreprises qui ont pris une certaine avance. Et on voit la difficulté pour les autorités de marché à courir après pour essayer de trouver des moyens de régulation qui soient adaptés. Les choses sont en train de bouger. On a depuis quelques jours un Digital Market Act qui est censé imposer un peu plus de discipline au comportement de certains acteurs. Mais le sujet, là où, effectivement, il faut le placer quand on aborde la problématique du contrat social, c'est véritablement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la conception qu'on a de ce qu'on a appelé au XXe siècle l'État-providence. Est-ce que l'État-providence a encore un rôle à jouer ? Je pense que oui. Sur quelle base ? Les bases classiques que représentent le contrat social et le voile d'ignorance, comme il est déchiré, ce n'est plus possible. Il faut repenser les choses, il faut adapter. Il faut peut-être, là où on avait une conception de cet État-providence basée sur cette justice sociale de nature un peu transcendantale, c'est plutôt peut-être en connaissance de cause, de repartir de la base plutôt que de prendre les choses par le haut, ce qui nous interroge sur, effectivement, des choix politiques. Je parle de quoi, là ? Je parle de possibilité d'avoir une démocratie peut-être un peu plus participative où les citoyens comprennent les enjeux de cette transformation numérique de façon probablement plus appropriée qu'ils ne l'ont fait au cours de la période récente pour réfléchir ensemble aux conditions, justement, de mise en place d'un contrat social. Moi, je retiens ça pour lancer le débat sur la nécessité de politiser le numérique. Peut-être une question, Bruno, à ce sujet, et sa transparité aussi également dans les discussions qu'on a pu avoir en amont. Est-ce qu'avant, le contrat social ne reposait pas sur une forme d'égalité entre les citoyens ? Aujourd'hui, quel serait le principe vers lequel on tend ? Vous, vous parliez d'une forme de charité, de fraternité qui était en train d'être mise en place. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez nous éclairer un petit peu ? Alors, effectivement, deux choses, deux choses, deux manières de présenter. Les choses, je laisserai probablement également, Jean-Marc, réagir sur la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, puisqu'effectivement, la manière dont on pose le débat ne nous renvoie pas forcément aux mêmes termes quand on parle du contrat social de la façon dont je l'ai introduit par rapport à ce vers quoi on pourrait tendre. Non, moi, ce que je voulais pointer du doigt, c'est que dans la mesure où on assiste à cette transformation à travers la déchirure du contrat social, du voile d'ignorance, plus exactement, le risque, c'est que la solidarité construite sur cette base ne tienne plus. Alors, bien évidemment, la problématique de la prise en charge des plus défavorisés dans la société reste posée. Mais simplement, si on réfléchit un tout petit peu à ce qui existait avant la mise en place de nos institutions de protection sociale au XXe siècle, qu'est-ce qu'on avait ? On avait essentiellement des dispositifs qui consistaient à prendre en charge la pauvreté, la misère de la population à travers un autre principe, qui est celui de la charité. Alors, il n'est pas question de regretter, de quelque manière que ce soit, le principe de charité. Mais le principe de charité, il a un sacré défaut. C'est qu'il dépend d'un acte volontaire. On choisit à qui on va faire la charité. Pourquoi j'évoque ce risque de retourner en arrière ? C'est tout simplement parce qu'il me semble que les institutions dont on parle, qui sont fondées sur un principe de solidarité. Le solidarisme est un courant de pensée de la fin du XIXe qui a été à la base de l'impôt sur le revenu, de pas mal de dispositifs de protection sociale par la suite. C'est Léon Bourgeois, c'est toute une école de pensée qui s'est imposée à cette époque-là, qui nous a permis de progresser par rapport à ce contexte de charité où les puissants de l'époque, les sans-familles, choisissaient de venir en aide à leurs ouvriers sous certaines conditions, souvent, parce que le problème de la charité, c'est qu'elle repose souvent sur un modèle de réciprocité. On attend quelque chose en retour. On n'est pas du tout dans le principe du contrat social où on n'attend pas forcément un mécanisme de réciprocité sur cette base. Donc, il y a une réflexion à avoir sur le risque de retour en force. Je termine juste par une anecdote aussi. J'ai regardé un reportage il y a quelques jours sur la situation des habitants dans une région des États-Unis. Je ne vous parle pas des endroits les plus reculés de la planète. Je vous parle des Appalaches. Alors, vous allez me dire aux États-Unis, les Appalaches, ce n'est pas la Californie, ce n'est pas New York. On est bien d'accord. C'est une région qui était très prospère à l'époque où on exploitait le charbon dans cette zone montagneuse des États-Unis. Et pour vous donner une idée, ce qui m'a surpris en suivant ce reportage, c'est qu'il y a toujours des tickets, des bons pour aider les populations défavorisées à aller acheter les produits de première nécessité tous les mois parce qu'ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Donc, cette situation, elle perdure depuis les années 60. C'est Johnson qui avait mis ça en place, le président Johnson qui avait mis ça en place dans cette zone du pays. Ça n'a pas changé depuis. Simplement, ces gens n'ont pas vraiment beaucoup de moyens. Et la seule façon de se soigner, c'est de voir arriver deux ou trois fois par an des super trucks affrétés par des entreprises, par des associations caritatives, caritas, charité, qui viennent. Et pour vous donner une idée de la représentation qu'on peut avoir de cet environnement-là, c'est qu'on transforme le terrain de basketball en salle d'opération pour arracher les dents. Mais je vous jure, c'est impressionnant. C'est-à-dire que vous avez une dizaine de postes de dentisterie où à tour de bras, les dentistes arrachent les dents et vous avez une file de gens qui attendent parce que c'est la seule façon pour eux de se faire soigner. Et puis, vous avez ça sur à peu près tous les postes de santé. Alors, je veux bien qu'ils soient contents puisqu'il y a des organismes caritatives qui viennent les soigner. Mais est-ce que c'est ça, l'avenir qu'on nous destine en matière de soins de santé ? Alors, je grossis un peu le trait, mais n'empêche que quand vous n'avez pas un mécanisme de solidarité efficient, socialement robuste qui se met en place, la seule solution pour vous faire soigner les dents, pour vous faire soigner à peu près toutes les pathologies qu'on peut imaginer, c'est qu'effectivement, des associations, des organismes caritatifs viennent vous soigner. C'est ça que je pointe. C'est ça le danger que je pointe. Je vous remercie, Bruno. Et Jean-Marc, est-ce que vous voulez revenir sur ce principe et puis ensuite rebondir sur d'autres thématiques, si vous voulez ? Non, mais bien sûr, sur la question de la solidarité. La solidarité, c'est d'abord exprimé, quand on regarde historiquement, au niveau local, au niveau de la famille, au niveau du village. Ça a été la première étape. Le contrat social, à ce moment-là, était un contrat extrêmement localisé. Quand les villes ont commencé à se développer, ces liens se sont distendus et on a vu apparaître les organismes caritatifs qu'évoquait Bruno. L'origine de la naissance de l'hôpital, c'était pour prendre soin des personnes les plus fragiles en ville. Et donc, on a eu cette étape-là. Et au XXe siècle, on a eu une troisième étape, avec des liens qui sont devenus encore plus distendus. Et en échange, le développement de la protection sociale de l'État-providence pour prendre en charge les plus démunis, les gens fragiles, et puis la dimension santé, la dimension vieillesse qui s'est aussi développée. Ça, c'est le XXe siècle. Et la solidarité reposait très largement sur une base nationale. Et là, on voit que Rousseau était en la matière vraiment visionnaire. Ce qu'il y a aujourd'hui avec le numérique, c'est qu'on a une organisation, ce cadre national se fissure. Il se fissure d'un peu partout, même si en temps d'épidémie, en temps de guerre, le national reprend une force extrêmement impressionnante. Mais les gens, il y a beaucoup de femmes et d'hommes, le sentiment d'appartenance à la communauté nationale, c'est un petit peu affaibli au profit d'autres formes d'appartenance, de l'appartenance à des communautés. Certaines peuvent être très locales, d'autres peuvent être très internationales. Si vous êtes passionné d'échecs, vous avez une communauté des joueurs d'échecs qui est une communauté complètement internationale. Les passionnés d'Aviron, c'est pareil. Et chacun a de multiples appartenances. Le problème, c'est que dans ce cadre-là, la solidarité est beaucoup plus difficile à exprimer. Et avoir un cadre de solidarité pose toute une série de questions. Et c'est pour ça aussi, je pense, qu'on voit réapparaître la notion de fraternité et de charité. J'avais une autre question pour vous, Jean-Marc, un petit peu différente. Si on voit l'application de l'intelligence artificielle et de ces technologies dans la décision publique arriver dans de nombreux pays, pour vous, quel serait le positionnement que devrait avoir l'Europe ? Quel est le positionnement qu'elle est déjà en train de prendre ? Et notamment face au contexte des États-Unis et de la Chine ? Oui, on voit effectivement des modèles qui sont extrêmement différents. Le modèle américain, la donnée est considérée comme appartenant à chacun, mais en fait très facilement appropriable par les très grandes entreprises. qui en font en gros ce qu'elles veulent. Et ça ne pose pas trop de problèmes majeurs, même s'il y a toute une série de questions qui sont évidemment posées. On a le modèle chinois où la donnée est accaparée aussi par des grandes entreprises. Mais ces grandes entreprises, l'État met la main dessus. Et c'est frappant parce que l'an dernier, il y a eu un dispositif qui a été voté en Chine pour protéger les individus chinois de la propriété de leurs données pour que leurs données leur appartiennent vraiment face aux grandes entreprises. Mais c'est vrai pour le privé, mais pas pour le public. L'État a le droit de récupérer n'importe quoi de données et d'en faire ce qu'il veut. Et effectivement, comme vous le mentionniez, avec une dimension de contrôle social, des expérimentations de contrôle social qui sont extrêmement puissantes et qui, avec le numérique, avec le contrôle des données par un acteur unique public, peut avoir des conséquences énormes. En gros, si vous traversez quand le feu est vert, vous ne pourrez plus acheter de billets de train. C'est un exemple, mais il peut y en avoir des milliers. On voit bien la puissance que peut avoir ce dispositif pour un système politique totalitaire. L'Europe, comme souvent, est entre deux os sur cette question. Elle a affirmé et réaffirmé un droit très fort sur la propriété individuelle de la donnée. Ça a été le RGPD et les nouvelles directives sur le numérique. Et on voit bien que c'est quelque chose de très puissant. En même temps, je trouve qu'on ne pose pas encore assez la question de comment cette donnée va pouvoir être mise au service de l'intérêt général. Et là, on revient à la question que posait Rousseau. Chacun renonce à ses droits particuliers pour obtenir l'égalité des droits que permet la société. Et on voit bien que, pour le numérique, il va aussi falloir faire quelque chose qui ressemble à ça. On a assuré la première étape, qui est d'affirmer la propriété des données de chacun. Mais ça ne peut être que la première étape. Et je trouve que la deuxième étape, on ne la voit pas beaucoup dessiner. Justement, par rapport à ça, je vois une question dans le chat de la part de Sabine. Je vous la lis et puis un de vous pourra peut-être répondre. N'y a-t-il pas une menace que nos démocraties soient érodées par l'utilisation des données au nom de l'intérêt général ? C'est le problème de la confiance en l'appareil politique. Cette question devrait être au centre du débat politique. Est-ce que l'un de vous veut répondre à cette question, qui est très intéressante ? Oui. Juste, Néol, je me permets, j'ai vu passer juste avant une petite question. Je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu sur ce que je disais concernant la charité. Quand je dis un retour, ce n'est pas un retour de celui qui bénéficie de la charité à destination de celui qui la lui fait. C'est plutôt les mécanismes de charité qui ont été mis en place, je suis d'accord, souvent dans un cadre religieux, chrétien, plus particulièrement en ce qui nous concerne. C'est une forme de réciprocité entre celui qui reçoit l'aumône et celui qui donne et attend une reconnaissance le plus souvent de la charité qu'il accorde. C'était dans ce sens-là. Je referme la parenthèse pour ne pas qu'il y ait de malentendu dans la compréhension de mes propos. S'agissant de la question de Sabine, oui, on est au cœur du sujet. Quand il s'agit de politiser le numérique, comme on disait tout à l'heure, c'est une problématique de confiance qui est au cœur de cette utilisation massive des données. Pour rebondir également sur les propos de Jean-Marc, effectivement, il y a différents types de modèles qui coexistent aujourd'hui à travers le monde. Alors, on a une certaine fierté en Europe d'être, moi, dans ce que j'appelle une sorte de co-construction entre les acteurs, les citoyens, que nous sommes tous, et puis les États, plutôt que d'avoir une autonomie, une autonomisation complète, comme on l'observe, enfin complète, quasi complète, comme on l'a observé au cours des 10-15 dernières années aux États-Unis, on voit bien qu'il s'agit de construire, de co-construire un cadre dans lequel on serait capable d'évoluer. Je pense que le DMA dont on parlait tout à l'heure va un peu dans ce sens, de la même manière que le RGPD répond en partie à ce type de questionnement. Pour autant, le risque est posé, dès lors qu'au nom de l'intérêt général, on rentre dans une logique de collecte massif et de traitement des données, est-ce que la démocratie va s'éroder ? La question est posée. Certains veulent y voir au contraire un atout décisif pour favoriser l'émergence. J'étais dans un jury de thèse il y a une semaine sur l'intelligence des territoires et comment le numérique peut être mobilisé pour aider les territoires, par le local dont parlait Jean-Marc, à faire remonter dans une logique de démocratie liquide ou de démocratie participative les préoccupations du terrain, des citoyens dans leur vie quotidienne, dans leur espace de vie quotidien. Et donc là, effectivement, on voit bien que certains outils ont du sens pour améliorer le fonctionnement de la démocratie, mais dans le même temps, et ça c'est un autre sujet très vaste que Jean-Marc a évoqué rapidement, c'est lorsque, au contraire, on bascule dans une forme de paternalisme et d'utilisation massive de ce qu'on appelle en économie les nudge, c'est-à-dire, on va dire, une manipulation douce pour essayer de guider au mieux les comportements des individus. Vous voyez que la frontière entre le côté très bénéfique de ces outils pour l'intérêt général et, en même temps, les risques qui sont en train d'apparaître, on parlait d'hygiénisme tout à l'heure, de sélection, effectivement, on est sur le fil du rasoir et la seule manière de parvenir à trouver un équilibre raisonnable, c'est de réfléchir aux dispositifs institutionnels qui sont appropriés. Bien évidemment, adossés à des mécanismes économiques que nous, on appelle des incitations correctement designées, pour utiliser les termes qui conviennent, mais c'est ça l'idée, c'est de trouver la voie. Alors, bien évidemment, on procède beaucoup par essai-erreur, c'est en partie l'inconnu qui reste devant nous, on est encore au début de l'aventure, il y a encore un sacré bout de chemin à parcourir. D'ailleurs, ça rejoint également, et après, Jean-Marc, je vous laisserai rebondir, les deux dernières questions qui sont dans le chat. La première pose la question du rôle des tiers de confiance, qui viendraient substituer d'une certaine manière le voile de l'ignorance dans le contexte de l'exploitation massive des données, et la dernière parle justement du manque de transparence sur les usages des données qui peuvent renforcer les risques d'une utilisation au détriment de l'individu. Je vous laisse continuer. Oui, la confiance peut être érodée, elle peut aussi être renforcée, et tout dépend des arrangements institutionnels qu'évoquait Bruno. L'outil est extraordinairement puissant, on ne fait que commencer à découvrir tout ce qu'on va pouvoir faire avec. Je pense qu'il faut bien avoir conscience de ça, on a l'impression qu'on vit dans le numérique depuis qu'on est né, en particulier sur un moins de 50 ans. Non, le numérique évolue à une vitesse absolument impressionnante, et l'intelligence artificielle est une nouvelle étape absolument majeure qui va permettre de faire plein de choses qu'il était impossible de faire auparavant, et ce qu'il en adviendra sera ce que nous en ferons. Rien n'est décidé par l'outil. L'outil présente certaines contraintes, il présente d'immenses potentialités. Ce qu'il en adviendra dans la société sera ce que nous en ferons. Et c'est pour ça que c'est très important d'en discuter, d'en débattre, d'essayer de porter ce débat au plus grand nombre également, parce que la portée peut être colossale, il peut y avoir des améliorations impressionnantes, il peut aussi y avoir des impasses terribles, et donc il faut vraiment explorer ensemble ces choix à faire. Je remercie. Là, je vois une dernière question qui est aussi très intéressante. Comment se fait-il que nos politiques ne comprennent pas ou n'intègrent pas ce sujet dans leur vision de la société de demain, sachant qu'on est dans un contexte électoral ? C'est une question urgente. La question est urgente, mais en même temps, c'est une problématique qui s'inscrit dans le long terme. Vous voyez bien, on évoquait le XIXe, l'hygiénisme, le recours à la charité pour faire face aux défis de la misère de l'époque. On a progressé par une construction intellectuelle qui, certes, est ancienne, mais il y a quand même un saut qualitatif entre Rawls et Rousseau qui posait les conditions d'entrée. Puis je parlais de Léon Bourgeois sur le quasi-contrat social, qui est également une forme assez intéressante, une variante assez intéressante du sujet. Mais on est effectivement sur des problématiques qui sont de long terme. Je crois qu'en cette veille d'élection, le politique est tellement pris. Peut-être que c'est un peu trivial ce que je dis, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est sur des logiques de court terme. On fait face, les crises s'enchaînent à une vitesse absolument phénoménale. Et quelle place reste-t-il pour un certain nombre de sujets aussi conséquents que celui que nous sommes en train d'aborder sur la viabilité de notre système de protection sociale basé sur un principe qui est mis en difficulté ? Je crois que peut-être on n'a pas beaucoup parlé de l'assurance privée parce qu'on a voulu mettre un peu de côté, mais on sait bien que les assurances privées, on a une illustration de ce qui est en train d'arriver. Quand on a la capacité d'exploiter des données, de sélectionner les risques, alors bien évidemment, Jean-Marc a raison, le droit est là pour dire qu'on ne peut pas discriminer. Mais n'empêche que moi qui travaille beaucoup sur la justice, je peux vous dire que les assurances de protection juridique qui utilisent aujourd'hui les outils de justice prédictive, si je vous dis que votre chance, votre probabilité de gagner un procès est de moins de 1%, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui vont se précipiter pour prendre en charge le risque qui est le vôtre de porter votre risque en justice. Ce n'est pas rentable, pour le dire simplement, et on ne peut pas en vouloir à des acteurs privés de chercher leur rentabilité. La raison d'être d'une entreprise est d'abord de faire du profit, même si aujourd'hui on lui demande d'intégrer d'autres dimensions dans sa stratégie, mais n'empêche que dans une économie de marché, si l'entreprise ne fait pas de profit, expliquez-moi comment elle va durer sur le long terme. Donc, vous voyez que nous avons effectivement une prise en compte de ces évolutions-là par les acteurs privés, qui s'y adaptent, qui s'approprient les données pour en tirer une certaine valeur. C'est d'abord une création de valeur privée, donc il y a effectivement une question fondamentale, c'est comment aligner l'intérêt du privé sur celui de la collectivité. Ce n'est pas toujours évident, il y a un peu de naïveté, il faut bien le reconnaître, de la part, je pense, des acteurs publics qui, bien souvent, eux, ont tendance à considérer que ça va se faire de façon assez automatique dans une start-up nation où les start-up vont se mettre à travailler spontanément pour l'intérêt général. Je ne crois pas, je pense que ça suppose un minimum de ce qu'on appelait tout à l'heure la co-construction, c'est-à-dire une régulation appropriée pour être en capacité de respecter à la fois les contraintes d'un secteur privé en termes de profitabilité et un intérêt général en termes de maintien, c'est tout ce que je dis, de la protection sociale, notamment des plus défavorisés. Et on voit bien qu'il y a là une urgence, mais malheureusement un agenda politique qui est embouteillé et qui n'intègre pas cette dimension-là de façon prioritaire. Je vais compléter ce qu'est les Bruneaux. Premièrement, les femmes et les hommes qui font de la politique à des niveaux un peu élevés, ils ont tous plus de 50 ans pratiquement. En fait, la moyenne des candidats à l'élection présidentielle, vous allez voir qu'on n'a pas des gens qui sont nés dedans et on n'a pas des gens qui ont eu le temps de s'y plonger. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que la démocratie représentative telle qu'elle s'est construite depuis trois siècles, elle s'est construite sur le fait qu'il y avait des gens en haut qui savaient et auxquels ceux qui ne savaient pas déléguaient leur pouvoir et leur demandaient de les représenter parce que ceux d'en haut savaient. On avait quelque chose qui était très structuré, une pyramide très forte des compétences et qui a justifié l'organisation de la démocratie parlementaire notamment. Or, avec les numériques, avec ce que permettent de faire les données, de savoir les données, on a à la fois des acteurs qui savent beaucoup de choses sans être forcément en haut, des individus, des structures. Et donc, je pense aussi que le système politique actuel est remis en cause très profondément par une répartition des compétences, des savoir-faire, des capacités aussi à analyser, qui est très différente de ce qu'elle était au moment où ce système a été construit. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui relève de la défensive de la part du système politique face à quelque chose qui remet en cause profondément sa façon de fonctionner depuis des siècles. Peut-être, je vois une question dans le chat qui parle d'une certaine utopie à réfléchir sur ses aspects au niveau national, voire même européen, dans un contexte complètement mondialisé. Est-ce que vous avez une réaction face à cette question ? La question précise, ne faut-il pas revenir aux fondamentaux « instruire, éduquer individuellement pour responsabiliser l'usage et les comportements, la norme nationale ou européenne ne sera-t-elle pas suffisante face à la mondialisation de ce phénomène ? » Pour ma part, je comprends le sens de la question. Bien évidemment, on peut tout à fait imaginer que dans un… C'est les effets de taille dont parlait Jean-Marc précédemment. On a commencé par le village, la famille, la communauté étroite, et au fur et à mesure que l'espace s'élargit d'interactions, d'interactions sociales, d'interactions économiques. Bien évidemment, le périmètre institutionnel dans le cadre duquel on va devoir travailler va s'élargir. Donc, je ne pense pas, en revanche, que ce soit au niveau mondial, parce qu'il y a quand même la question des préférences collectives. On reste sur des logiques qui doivent tenir compte des préférences qu'on parlait tout à l'heure de grands modèles. Les modèles chinois, le modèle américain, le modèle européen ne sont pas interchangeables, ne se superposent pas. Donc, moi, pour avoir une position à peu près tranchée sur ce sujet, je dirais que le bon niveau en ce qui nous concerne, c'est le niveau européen. C'est dans ce cadre-là qu'il faut être en capacité de poser les principaux jalons qui vont nous permettre de progresser dans la réflexion. Donc, là, il n'y a pas de souci. Quant à l'utopie, écoutez, moi, oui, je me revendique d'un courant utopique. Je ne m'interdis pas de raisonner, de considérer qu'on peut repartir sur de nouvelles bases et d'imaginer les bases sur lesquelles on va pouvoir le faire, en tenant compte justement de toutes les contraintes qui ont été évoquées. et je rejoins assez, Jean-Marc, sur la position défensive de nos politiques. L'échelon européen, oui, assez naturellement. Il faut voir aussi qu'il y a plein de choses qui doivent être faites au niveau local et il ne faut pas l'oublier. Et puis, il y a certaines choses qui ne peuvent pas être traitées seulement à l'échelon européen et qui doivent être traitées aussi à l'échelon mondial. Donc, il va y avoir un échelon de référence, mais c'est loin de suffire. Ensuite, éduquer, former. Oui, oui, je crois vraiment que c'est pour faire le contrat social tel qu'il avait été rêvé par Rousseau, se situer à une époque qui était extrêmement différente en termes de connaissances, en termes de rôle de l'information. Nous sommes au XXIe siècle et clairement, il faut, si on veut, pouvoir se donner une chance de nouer ce contrat social, il faut que chacun puisse manier les idées, les concepts qu'il y a derrière. Et ça, ça suppose évidemment beaucoup de choses en termes d'éducation et de formation. Je crois que c'est absolument crucial. Au Conseil national du numérique, quand on s'est fixé le programme de la nouvelle mandature, on a beaucoup discuté entre nous de ce par quoi on allait commencer. On a commencé naturellement par ça. J'ajoute vraiment pour enfoncer le clou, j'aime dire qu'à force d'enfoncer des clous, on ne raisonne plus qu'à travers l'idée d'un marteau, mais j'insiste sur le fait que là, pour l'instant, on n'a pas, honnêtement, je pense qu'on n'a pas trouvé mieux pour fonder nos institutions de protection sociale que ce fameux voile d'ignorance. Pourquoi ? Parce qu'il offre une garantie qui ne met pas en péril les intérêts privés, mais qu'il les fait mettre de côté grâce à une logique d'impartialité fondée sur les principes que j'évoquais précédemment, sur lesquels on peut s'accorder. La difficulté, c'est qu'effectivement, l'impartialité, la logique d'impartialité, elle n'est pas dans l'ADN de l'IA et du big data. C'est précisément… Mais c'est une question pour moi. Est-ce qu'on peut préserver un principe d'impartialité quand on rentre dans une logique de type prédictive ? Bien évidemment. Quand on parle de médecine prédictive, je pense qu'une partie des gens sont quand même désireux de mieux savoir les risques auxquels ils sont confrontés en fonction de leur héritage génétique, en fonction de leur comportement. Mais vous voyez bien, les dangers apparaissent immédiatement quand on commence à aller au bout de cette logique-là. C'est que cette impartialité qui est au cœur de nos institutions, le mot important pour moi, c'est celui-là, c'est l'impartialité, c'est comment la préserver. Si on ne peut plus la préserver, par quoi on la remplace ? J'ai bien entendu la question, j'ai bien lu la question sur le tiers de confiance. J'en dis un mot, le tiers de confiance qu'il désigne. Le problème, c'est que le tiers de confiance, pourquoi pas ? Mais qu'est-ce qui garantit qu'il n'y a pas d'arbitraire ? Dès qu'on va aller dans ces directions, on n'est vraiment pas sûr de pouvoir préserver ce principe d'impartialité que j'évoquais au départ. Ce n'est vraiment pas évident du tout. Jean-Marc, peut-être un mot pour la fin, puisque l'heure approche ? Juste pour prolonger, derrière, il y a la question de la transparence et la transparence de la façon dont fonctionne l'intelligence artificielle et les algorithmes. C'est un débat qui est complètement d'actualité. Vous avez vu qu'Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, est rentré dans le capital de Twitter. Il va rentrer au conseil d'administration. Et juste avant de prendre cette décision, il a posé un référendum, on fait organiser une question sur Twitter, qui était « Est-ce que l'algorithme de Twitter, qui fait remonter, qui classe, même si on ne s'en rend pas compte, les messages, est-ce qu'il doit être transparent ou non ? » Il a posé la question. La plupart, je crois, il y a eu un million et demi de réponses. La réponse était majoritairement oui. Mais on voit bien que cette question-là est l'une des questions qui va contribuer aussi à trouver les moyens de bâtir la confiance dans des mécanismes d'appréhension du monde et aussi de décisions qui sont radicalement différents. Et c'est bien ce qu'a dit Bruno sur le déchirement du voile d'ignorance et la nécessité de redéfinir l'impartialité qui sont en cause. Je pense que c'était un mot de la fin assez parfait. Au nom de la Fondation, je vous remercie vraiment pour cette discussion qui était très riche et je remercie également l'ensemble des participants et pour leurs questions. On n'a pas pu répondre à l'ensemble des questions, mais ça a permis également de rendre ce débat un peu plus interactif. Pour information, on fait un nouveau séminaire le 2 mai sur une question différente. C'est sur la question de la réglementation des actifs numériques et comparer les différentes versions entre le paysage européen et le paysage américain. Ce sera une discussion qui aura lieu en anglais cette fois-ci avec à la fois des intervenants américains, des intervenants européens. Et j'espère que vous pourrez être présents. Ce sera un peu le même format. Donc voilà, on essaye d'organiser des séminaires régulièrement sur des thématiques variées. Mais je vous remercie encore chaleureusement et je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end d'élection. Merci à vous, Ménéolée. Merci. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.